Je m'appelle Valérie Ennis, ça fait une année maintenant que je fais de la marqueterie. La marqueterie, c'est une partie de l'ébénisterie. Il y a eu une révolution sur la marqueterie avec une méthode qui a été mise au point par M. Boulle, qui était ébéniste de Louis XIV. La marqueterie en métropole, c'est quelque chose de connu. À La Réunion, moins. En fait, le CFA de Saint-Gilles-Léau, il y a deux ans maintenant, a lancé une formation en métier d'art, dont la marqueterie. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. C'est un travail de création et de minutie. On peut pratiquement réaliser tous les motifs en marqueterie. On peut associer d'autres matières au bois, comme la nacre, les métaux comme le laiton. Une boîte, on peut toujours la décorer, la marqueter. Ne serait-ce qu'un petit frisage, un petit décor. Pour l'instant, ce sont les oiseaux de La Réunion, mes motifs. J'ai lancé une collection des oiseaux Réunion. J'en suis au cinquième. Le dernier, c'est le Tui Tui. On part d'un dessin, ou d'un dessin qu'on a réalisé soi-même, ou d'une photo. On réalise le calque pour qu'on puisse avoir juste le trait. Toutes les pièces doivent être fermées. Ça va faire des pièces complètement fermées pour pouvoir ensuite les découper. Une fois que le dessin et le calque sont prêts, on choisit ses bois. Le choix des bois, c'est personnel. Ou alors, c'est par rapport au dessin qu'on veut réaliser. Les lamelles sont entre 6 et 8 dixièmes d'épaisseur. Des bois qui viennent du monde entier. Donc, des couleurs, des motifs dans le bois qui sont très différents. Vous faites un paquet. Vous collez votre plaquage sur quelque chose de rigide, un carton, pour pouvoir le découper. Ce n'est pas très difficile. C'est une question d'habitude. Plus on va découper, plus on va être précis dans sa découpe. C'est exactement le même principe du puzzle, sauf que c'est vous qui avez dessiné vos pièces. Et vous les assemblez pour pouvoir former le dessin que vous avez voulu faire. Une fois que toutes les pièces ont été découpées, assemblées au scotch, parce que c'est un assemblage provisoire, on va les assembler sur ce qu'on appelle une cale tendue. C'est un papier craft qui est encollé sur un support de bois, médium ou CP. C'est un collage provisoire pour rassembler les pièces entre elles. On encolle la marqueterie dessus avec une colle vinylique et on met sous presse entre 4 et 6 heures, histoire que la colle soit bien prise. Une fois que cette partie-là est nettoyée, il y a le ponçage pour ramener tous les plaquages à même dimension. La phase que j'aime le plus, c'est la découpe des pièces et le montage, voire évoluer le dessin. La partie dessin, la partie création de départ, plus le choix des bois et la découpe des bois. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de créer mes motifs, de chercher quelle couleur je vais mettre, comment je vais faire ma pièce pour que c'est le rendu que j'en attends. Sous-titrage Société Radio-Canada